Salope, enculé va ! C'est tous des bâtards ! Je présente des films et un nouveau roman que j'ai fait chez Bayard, il s'appelle Grand-Père. Voilà. Le roman c'est une histoire romancée de mon grand-père. Moi j'ai vu de mon grand-père enfant qu'un... C'était un vrai clochard bourré devant la télé, qu'il joue au tiercé, qu'il ne disait absolument rien. C'était un Arménien, il avait oublié de parler français, il ne sait plus parler Arménien, c'était n'importe quoi. J'avais vraiment honte de lui, super violent. Donc je ne sais rien de lui, mais par ma famille j'ai entendu dire qu'il était Cossac en Russie pendant la Révolution Russe, Cossac blanc, il était légionnaire dans les guerres coloniales en Afrique. Après il est rentré en France, il a fait des délits, il a été envoyé Bagnard en Guyane dans les années 30. Et quand il est rentré en France, il a fait du marché noir et collabore avec les nazis pendant la guerre. Avec ça j'ai de quoi forcément, simplement en connaissant les 4 mots Cossac, légionnaire, Bagnard, marché noir, je pouvais faire un super roman, en travaillant sur Tintin. C'est un truc qui se balade à travers les continents. C'est quand même qui est né en 1900, jusqu'en 1950, il se tape toutes les guerres et tous les pogroms de l'Europe. Donc c'est super violent cette histoire, mais en même temps il y a un souffle mystique épique qui traverse ça. Et il finira donc après 50 ans de super héros, il fera 50 ans Clodo dans la télé, ça qui est dingue. C'est-à-dire des vieux qu'on a vus, complètement tarés chez eux, leurs pantoufles pourries se pisser dessus. En fait il y avait des super héros là, qu'on ne voyait même pas, tellement ils s'étaient abrutis sur une télé. Donc c'est ça l'histoire, c'est la partie... J'ai compris qu'en fait, dans ces vieux-là, il y avait vraiment des gens exceptionnels. Mais on ne les a pas vus à cette époque-là, on les a vus à Vachy ensuite. Moi, fondamentalement, je fais de la musique à la base. C'est un mélange entre bruitisme et mélodie pop, on va dire, ou rythmique rock. Mais ça passe de l'un à l'autre, je déstructure tout, il y a toujours des bruitages qui viennent au milieu. Et ce qui caractérise aussi, c'est que les paroles sont très crues. Sinon, à partir de là, j'ai dérivé à faire des spectacles, comme je trouvais que c'était con de faire que chanter, on a fait une sorte d'opéra. Et là aussi, c'est super violent. Enfin, super violent. C'est ce que disent les gens. Et trash, c'est aussi ce que disent les gens. En fait, simplement, on fait sur scène, c'est qu'on essaye de se rapprocher le plus possible du réel. On ne fait pas de troisième degré, je ne sais pas quoi. Quand on dit, c'est la pétition, c'est la pétition le plus possible. Mais on essaye de se rapprocher le plus du sexe, etc. Forcément, ça rend un truc assez impressionnant. Mais ça, c'est pour les spectacles. À partir de là, on a commencé à faire des films. Parce qu'il y a moi, et puis il y a d'autres gens autour de moi, des amis qui ont envie de jouer. Dans la même veine, on fait des films avec toujours très peu de moyens. Tout ça, c'est fait depuis la musique jusqu'aux opéras, jusqu'aux films. C'est fait avec aucun moyen institutionnel, supension, rien du tout. Caméscope, donc les films, c'est le caméscope, la cassette TV. Voilà quoi. Le montage avec la pose du mitoscope au départ. Maintenant, avec le matériel qu'il y a, quand il produit chez lui tout ça avec un ordinateur, on peut faire un truc vraiment pas possible. Donc on fait des films, même des longs-métrages. Et après, comme j'ai créé un site internet pour faire la promotion de tout ça, j'ai commencé à écrire sur mon site. Il y a des gens qui ont remarqué ça. des revues qui ont commencé à reprendre les textes, comme Cancer et Hermaphrodite. Et d'un coup, je me suis retrouvé chez Fayard, quoi. Un truc de fou. Alors que je ne cherchais rien du tout, quoi. J'étais dans mon monde... Enfin, j'ai évolué dans le milieu indépendant. Je pensais... J'aurais jamais pensé de moi-même à présenter le bouquin Fayard. C'est Raphaël Sorin qui est un... Mec qui suit bien un organe, qui travaille actuellement en Fayard, qui cherche des gens en dehors du milieu littéraire classique. Il m'a signé. Maintenant, voilà, je me retrouve chez Fayard. C'est moi, mon corps, il m'appartient ! Projet d'Avenir, pour le moment, je tourne. Avec un, je tourne en France, puis je fais pas mal de promos pour le roman. Ça va me prendre jusqu'en juin, ça. C'est à Chamboulot. Je fais soit des dédicaces, soit... Enfin, radio, télé, tout ce que Fayard trouve. En fait, je la lis promotion, comme Fayard sait faire, où il trouve les gros trucs. Et moi, je fais toute la province, les médias régionaux, les milieux indépendants, tout ça. En fait, on joint les deux, quoi. Parce qu'ils connaissent pas du tout, c'est assez marrant, pour eux, ça les fascine. Ils se rendent pas du tout compte de l'énormité des milieux indépendants. Parce que tout le monde est petit, mais il y en a des dizaines de mille, quoi. Et additionner 100 plus 100 plus 100, chacun ayant une audience de 100 ou 1000 personnes, à la fin, ça fait des millions de personnes. C'est un truc de fou. Même moi, j'arrive jamais à saisir exactement où ça s'arrête. Parce que tout est connecté par Internet. Tous les... Mettons, les mecs qui aiment le gothique, avec les mecs qui aiment le noise industriel, la littérature bizarre. Tu vois, tous ces gens sont connectés d'une manière ou d'une autre. Même s'ils sont pas tout à fait dans la même passion. Mais tu vois, au bord, ils se recoupent. Ils sont tous connectés l'un l'autre. Donc, là, il y a une sorte de jonction assez bizarroïde entre les méthodes de travail de Fayard, qui sont, bon, d'attaquer directement les grosses télés, tout ça, d'avoir les gros plans. Et le truc indépendant, c'est... On fait un truc assez bizarre, on ne sait pas ce que ça va se donner. Voilà, ça, c'est mes projets pour le... Donc, ça m'occupe vachement. Quand j'ai eu un promo du livre et tourner avec un nouveau spectacle. Après, bon, je vais refaire une tourne aux Etats-Unis en octobre. Ouais, c'est tardu, il y a un peu en chute. Tôme novembre. Après, je ne sais pas, peut-être écrire un autre roman pour Fayard. Je vais évoluer toujours entre musique et éventuellement littérature en plus, parce que c'est marrant. J'ai aucune intention d'être artiste. Moi, je n'ai jamais eu aucune vocation. Je n'ai pas fait les beaux-arts ni rien. En fait, je faisais études d'architecture et je jouais de la base des reprises de Deep Purple sur une corde le dimanche. Donc, tu vois, aucune intention d'être artiste à part un hobby. C'est mon hobby qui m'a bouffé. C'est un truc de fou. Je faisais absolument rien de spécial. Je ne m'intéressais pas à l'art moderne. Je ne sais pas comment j'ai pu dériver comme ça. C'est plus un problème de frustration, je crois, qu'autre chose. Comme j'étais super asocial, je me suis enfermé dans une cave à faire de la musique et comme ça ne plaisait à personne, je suis devenu de plus en plus extrême, juste par haine. C'est la haine, en fait, qui a créé ça, je pense. La haine, la frustration. Ce n'est pas un style au sens, un concept. Il n'y a aucun concept là-dedans. C'est instinctif. Je ne peux pas t'expliquer. C'est un destin mystérieux. Je ne voulais pas faire ça. Personne ne voulait que je fasse ça dans ma famille. Ma petite copine s'est barrée. Tu vois, il n'y a rien, quoi. Tout le monde a fui. Et bizarrement, dans cet isolement, maintenant, je me retrouve avec une notoriété pas possible. C'est trop bizarre, quoi. Je ne peux pas expliquer pourquoi. D'ailleurs, moi-même, j'ai tous les jours l'intention d'arrêter. Donc, tu sais, je ne peux pas dire que ça me plaise tant que ça. Je fais ça malgré... C'est comme si je faisais une guerre ou un truc. J'ai envie que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Il n'y a aucune influence du lieu de naissance parce que je suis né à Paris, mais comme mon père était militaire, on bougeait tous les deux ans. Donc, je n'ai pas de lieu d'habitation de naissance. J'ai habité partout, au Maroc, en Algérie, aux Etats-Unis, parce que mon père bossait deux ans dans ce pays et dans différentes villes de France, selon les mutations. Donc, je n'ai pas d'attache sur un endroit. Mais par contre, ce qui m'a marqué, c'est mon éducation. C'était super rigide. Pas parce que tellement ils étaient militaires, c'était juste leur caractère, quoi. Des gens super rigides, super sévères. Donc, j'ai évolué dans des milieux... Jusqu'à 18 ans, franchement, la vie, pour moi, c'était que de la merde. Super chiant. Je détestais l'école, en plus. Je ne parlais personne de l'école. Enfin, ce n'est pas étant que c'est pété dans mon art, ensuite, parce que je pense que c'est ça, la source. Rester 20 ans dans la cocotte minute, sans eau, le sifflet qui vit tutut depuis 20 ans, ça a explosé net, quoi. C'est ça qui s'est passé. Mais ce n'est pas le lieu de naissance, c'est plutôt l'ambiance de la famille. Avec la société, je détestais l'école. Quelque chose n'est pas possible. Je ne me situe pas du tout dans l'histoire de l'art. Je fais ça. C'est par rapport à mon histoire, moi, en fait, je réagis à des problèmes de nanas qui ne téléphonent pas, des histoires de con, quoi. Des trucs que j'entends à la radio, qui commencent à me prendre la tête sur le 11 septembre, des machins, ça m'influence plus ou moins. Je ne m'intéresse pas à ça, mais c'est le matraquage, quoi. C'est soit le matraquage des médias, soit mes problèmes de cul, de mal au ventre, n'importe quoi. Mes problèmes personnels très bêtes, et c'est ça, ma seule source. Parce que je n'écoute rien, en comparant à d'autres, on peut dire... Moi, j'ai... Parce qu'on m'a dit mais ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. C'est sûrement un rapport avec le théâtre du Grand Guignol, c'est sûrement un rapport avec le romantisme du 19e siècle, un rapport avec l'expressionnisme allemand, à tous les coups. C'est sûrement un rapport... Évidemment, je n'ai jamais vu une vidéo d'un cabaret allemand en 1920, mais tu vois, je me dis qu'il y avait quelque chose. On m'a dit d'actionniste viennois, on peut attraper partout, J.J. Allen, parce qu'en fait, il y a toujours un courant marginal qui est plus extrême en France, même en... On se parle de littérature. La France est connue pour produire tous les siècles, tous les 50 ans, un barjot. Mais un barjot grave. Depuis ça, il y en a tout le temps... Il y a tout le temps eu un art, on va dire secondaire, parallèle à l'art de masse, massif, quoi. Il y a un autre courant, il y a tout le temps un taré de service. Moi, je me retrouve là-dedans. Maintenant, je comprends que je suis historiquement inscrit comme taré de service, quoi. Comme ils vont dire Artho, ils vont comparer, tu vois, dès que le mec est barré, Céline... Enfin, dès qu'un mec est borderline, ils vont... C'est surtout l'aspect... C'est pas que j'ai une ressemblance de style très précise avec eux, Bukowski, tu vois. Tous les gens qui sont considérés un peu mythes, tu vois, border, qu'ils auraient plutôt presque fait clochard qu'artiste ou malade mentale ou serial killer, tu vois, c'est ce qu'ils veulent dire, à peu près. C'était limite qu'ils ne soient pas artistes qu'ils passent un délire, quoi. Heureusement qu'ils ont fait artistes, ça aurait été pire sinon. Donc voilà, moi je me rends compte, maintenant j'ai une filiation avec ces gens, mais c'était pas une influence directe parce qu'eux-mêmes, ils réagissaient par rapport à la situation. Je pense pas que Bukowski fait un truc, je vais faire comme machin, comme truc. Évidemment, il a pu lire des livres avant, mais c'est pas comme ça qu'il se situe. Il se situe par rapport à ce qu'il vit. Moi, c'est comme ça aussi. Donc c'est une filiation avec tous les mecs qui réagissent subjectivement à l'existence du... Oh mais je hais, mais alors franchement, j'aimerais les supprimer. Surtout l'art conceptuel qui domine. Parce que je veux bien pourquoi il domine, parce qu'il dit rien à l'art conceptuel. Enfin, il fait un beau discours, on met dans l'oeuvre, il y a strictement, il y a une poutrelle rouillée sur un rond-point. Il n'y a rien à voir. Le mec va te faire un discours pour t'expliquer que tu n'as rien compris. C'est le futur, c'est l'avenir. C'est un truc pas possible cosmique. Il travaille sur le corps. Je déteste totalement l'art abstrait, tout ce qui n'a pas de message, tout ce qui n'a pas de feeling de la personne dans l'oeuvre. Le mec expose les tickets de métro, mais je m'y traille carrément. Je détruis tout le lieu. Je voudrais qu'il supprime toutes les subventions d'ailleurs. N'importe quel parti qui promettrait de supprimer le ministère de la Culture et les subventions, je vote. Aussi extréable qu'il soit. Je voudrais vraiment voir les mecs crever, tous les intermittents dégagés, toutes les groupes de théâtre subventionnés, mais je déteste, mais super sérieux. Je les considère comme mes ennemis mortels parce que c'est de la concurrence des loyaux en plus. C'est-à-dire que si tu les supprimais, moi je serais... Il n'y aurait plus personne pour faire de l'art. Parce qu'ils ne sont là que pour ramasser du pognon. Si tu supprimes le pognon, on va voir comment il reste de vrais artistes qui sont obligés de faire ça. Ils vont passer à des suicides, tu vois, comme moi. Si je ne fais pas ça, je pète un plomb, attention. C'est super grave. Donc ces gens de faux saltimbanques qui traînissent à la mairie de communiste de Saint-Denis habillés en costume de clown avec des échasses, tu vois. Tu vois, genre de mec qui vont dans les crèches faire coucou, coucou, les petits. Oh là là là. C'est une honte. L'art, c'est pas ça. Je ne sais pas, quand même pas dire clown, c'est juste dégueulasse. L'art contemporain, dans toute cette art, je veux dire, de masse qui est dans les musées, Beaubourg, ça, c'est de la dope totale à défoncer. J'ai un site internet sur lequel je vends mes disques. Ça fait que je joue le courrier, je trouve un billet de 10 euros. C'est à peu près ça, tu vois. Je mets 5 euros pour le Colissimo et 2 euros dans le CD et il me reste 3 euros. Mais moi, pour moi, ça me paraît de bouffer. Parce que je vis au super bar. Je vis, mais bon, matelas mousse, sac de couchage. Chez moi, hein. Je te parle. Je campe carrément, quoi. Il n'y a pas de môme. Il y a mon matos de musique. Si vraiment, j'avais un problème d'argent parce que par exemple, je ne peux pas acheter une bagnole, ça, c'est clair. En attendant un billet de 10 euros ou 30 dans le courrier, je ne peux pas acheter une bagnole. Je peux manger, payer l'électricité éventuellement, on s'en fout de le chauffage. Donc, je survis comme ça au jour le jour parce que maintenant, j'ai une réputation suffisante pour que pas mal de gens cachaient des disques. Donc, ça me fait survivre. Et si j'avais besoin d'un gros investissement, par exemple, typiquement de racheter une caisse, je suis obligé de travailler à côté. Je vais faire n'importe quoi, aller sur les tracts. Enfin, bien que j'ai un diplôme d'architecte, tu me diras, c'est un peu taré. J'ai un diplôme d'architecte, mais je ne le fais pas. C'est vraiment maso, là, d'ailleurs, parce que j'ai gagné 10 fois plus d'argent, 50 fois, je ne sais pas, quand je faisais simplement architecte dans une agence. Donc, en fait, je me suis mis dans la merde. Ce qui s'est passé, je faisais architecte, je faisais ça comme un hobby, mais le hobby prenait de plus en plus d'importance. En fait, il y avait des gens qui s'intéressaient à ça. Ce qui n'était pas... Normalement, les gens qui faisaient ça pour la première fois, tout le monde déteste. C'est vraiment maintenant qu'ils savent qu'il faut aimer, que ça aide. Tu vois, c'est devenu facile, mais avant, c'était super dur. Et à un moment donné, les demandes ont commencé il y a une dizaine d'années, 8 ans, disons. J'ai arrêté de bosser. Donc, tout le matériel que j'ai investi en musique ou au bagnole, ça, c'est d'avant, quand je travaillais. Je pouvais m'acheter des trucs, même à crédit. Là, c'est clair que pour survivre, ça va. Je vends des disques. Quand je fais une tournée, je n'ai aucun problème d'argent. Les mecs vont me payer. Parce qu'il y a du monde maintenant dans mes spectacles, carrément. Peut-être que ça ne gagne pas des mignons, mais en tout cas, je peux quand même payer les bases modestes. Mais je ne peux pas dépasser ça. Et on ne peut pas le dépasser. Même si tu atteignes le maximum du succès, comme indépendant, tu ne peux pas. Parce que c'est vraiment physique. Tu regardes les salles, elles font 150 personnes. Vraiment blindées. Tu vois, c'est vraiment la salle typique, un de nos grandes. C'est une petite salle, quand même. Alors, tu as l'impression qu'il y a du monde. Oui, mais le billet à 5 euros, tu n'as qu'à calculer. Ça fait 700 euros dans la caisse, 200 euros de frais, 300 d'essence, ça reste 200 euros. Voilà, tu vois. Si on est trois, on a 70 euros chacun. Tu vois, c'est comme ça l'économie. C'est une histoire de... Mais n'empêche que quand tu n'as pas du tout d'argent, avoir 50 euros, tu vas faire un braquage ou fabriquer des billets. Tu vois, quand tu n'as vraiment pas d'argent, c'est beau d'avoir 50 euros par son travail, quoi. Sa passion. Moi, je trouve plus beau d'avoir 5 euros de la musique que 5 000 de l'architecture ou 50 000. C'est des plus beaux euros, franchement. Il y a du bel argent. Non, avant, je bossais des boulots de merde. Enfin, j'en ai fait plein. Télémarketing, des trucs comme ça, tu vois. Bon, tu n'as plus d'argent, finalement. En travaillant moins qu'en faisant de la musique. Parce que là, les horaires, c'est malade. Tu peux perdre 70 heures. Tu n'y arriveras pas en musique. Tellement tu fais tout toi-même. Et bien, finalement, malgré que tu gagnes très peu, tu vis dans le luxe mental, quoi, déjà. Parce que tu fais exactement ce que tu as envie. On n'a pas besoin de tant de biens matériels. C'est des conneries, ça. Même les riches, c'est des mal mentaux. Mais franchement. Non, mais il n'y a aucune envie à avoir ces gens-là. De l'eau, une douche, ça peut être sympa. Bon, une douche chaude, on va dire. C'est le seul truc du progrès que je dirais qui est valable. Mais le reste, c'est bon. Du pain, des sardines, un steak haché de Leader Price. Tu vis très, très bien. Mais tu vis très, très bien. Tu es en pleine forme. Il n'y a aucun mec riche qui est plus en forme que moi. Ça n'existe pas. Donc, j'ai tout ce qu'il faut comme un milliardaire. Tout le reste, c'est des pauvres gars. Et le reste, moi, je l'ai au niveau satisfaction mentale. Je fais exactement ce que je veux. liberté complète. C'est malade, quoi, ça. Je fais n'importe quel délire. Je fais n'importe quoi, ça, c'est clair. Et ça y est, il y a des gens qui apprécient ça. Et maintenant, je suis séfaillant, en plus. En fait, je suis en train d'atteindre le sommet de la société au niveau A. Par des voix, mais super détournée, la voix du loser. Plus je lose, plus je gagne. Non, mais attends, c'est christique, là, quand même. Un truc de malade. En fait, je ne manque rien. Je vais finir en Chris. Je vais me sacrifier sur scène pour me faire assassiner et tout ira bien. En fait, c'est une maladie qui m'a fait plonger dans la musique parce que j'étais incapable de communiquer et je ne parlais personne à l'école. Non, mais ça, c'est certains des gens que j'ai rencontrés depuis qui m'ont dit que je ne disais pas un mot de l'année pendant trois ans, quoi. C'était un truc de fou. Ils me prenaient pour un... Ils croyaient que j'étais psychotique. C'est parce qu'ils croyaient que j'étais un fou, quoi. En fait, je n'étais pas fou, mais super renfermé, mais un truc de dingue. Je ne me rendais même pas compte. Évidemment, je ne sortais pas avec des filles, tout ça. Donc, c'était au départ un handicap, on va dire. Peut-être pas une maladie, mais j'étais quand même bien handicapé socialement. De là, ça m'a fait plonger dans la musique parce que c'était un univers personnel que je pouvais me créer moi-même. Dans l'art, en fait. Où on peut faire avec très peu de choses dans sa piôle, s'enfermer, avoir de satisfaction mentale. C'est devenu une passion, à ce moment-là, on va dire. Finalement. La maladie se transforme en passion. Et maintenant, c'est même devenu un travail. On va venir même un business. C'est devenu un travail parce que, bon, répéter tous les jours sa passion, c'est pas tous les soirs drôles, quoi. Il faut le faire et puis point, quoi. Envie, pas envie. Donc, c'est devenu vraiment un boulot esclave, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de devoirs. Enfin, on a des rendez-vous, on ne peut pas se permettre de les rater. Il faut les faire, quoi, les trucs. Il y a un problème de... Ouais, on est pris dans son propre piège comme une petite épicerie. Comme un mec qui monte d'une petite entreprise. Tu vois, ça devient un travail forcé, même. Et le travail, on peut même dire que ça pourrait presque devenir, mais je ne suis pas encore là, mais un carrément pur business, quoi. Tu vois, ça pourrait devenir académique. J'ai capté le style et je peux faire à la demande. Je te sers du coste et vous vous banquez, quoi. Ça pourrait finir comme ça. Maintenant, je ne pense pas que ça finira comme ça parce que je suis trop vieux. Il faudra encore 10, 20 ans, je suis mort, mais bon. Ça peut finir comme ça. Pour d'autres, ça a dû finir comme ça, quoi. Genre, des mecs genre Bukowski et autres. Il est déliré complet, les mecs. C'était des clodos à 50 ans. Bukowski, il n'avait jamais sorti un bouquin à 55 ans. Et d'un coup, ils ont des millions. C'est n'importe quoi. Je ne sais même pas si. Il a su quoi faire son fric. Il n'en a rien fait. Ça paraît que Jean Genet, il a essayé de s'acheter un deux pièces. Lui aussi, il ne savait pas quoi faire son pognon. Il vient dans une chambre d'hôtel, dans sa vieille chambre. Il n'avait jamais changé, mais il était best-seller maintenant. Libre de poche dans le monde entier. Tu vois, il y avait un problème. Il ne savait pas quoi faire son argent. Il était pédé. Il était amoureux d'un jeune Marocain. Il a payé maison. Il a dépensé tout son pognon à leur faire un palais au Maroc. Il ne savait pas quoi faire son fric. Il s'est dit, j'ai quand même acheté un deux pièces. Tout le monde disait pourquoi tu vis dans une piole pourrie. Il s'est acheté un deux pièces et il ne savait plus dans quelle pièce il devait se mettre. Parce qu'il était habitué à faire tout dans la même pièce, à avoir son lit et sa table pour travailler dans la même pièce. Ça faisait chier d'avoir la table dans une pièce, le lit dans l'autre. Parce qu'en fait, c'est con. Quand tu es tout seul, c'est con d'avoir plein de pièces, tu ne sais pas quoi faire. Donc, finalement, elle avait trop marre. Elle a revendu deux pièces et repartit dans sa chambre pourrie. Trop marrant, non ? Dans la société telle qu'elle est, on peut dire que rien ne m'intéresse. Mais moi, ce que j'aime, ce n'est pas tellement un sujet précis. C'est quand je vois un mec qui est passionné à faire son taf, ça me donne envie de faire quelque chose. Ça me stimule, ça me fait plaisir. Typiquement, ce n'est pas du tout artistique. Je vois un mec qui met des pavés dans la rue au sol et qui le fait super bien. Je regarde ça et je me dis que ça fait des heures qu'il fait ça. Ça m'impressionne déjà le rendement et l'implication au travail. Dans n'importe quel domaine, ça peut être n'importe qui. Dans n'importe quel mec qui sait que l'interfaire son taf, ça me fait super plaisir et ça m'a envie de faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que je m'intéresse à son travail. Mais je sens en lui sa passion pour quoi qu'il fasse. Un mec qui est aussi bien un métier super qualifié que le plus bas, il le fait à fond. J'adore ça. Sinon, moi, j'ai une autre passion, un autre truc que j'aurais pu faire. En fait, j'ai construit une maison en Amazonie donc je pourrais disparaître là-bas et abandonner complètement la musique pour me faire une deuxième vie. Ça, j'ai toute la possibilité à 100%. J'ai fait le terrain, j'ai la maison, j'ai tout. Ça, ça pourrait arriver. Tu vois, que je zappe complètement la musique mais sinon, ici, je n'ai aucun autre sens d'intérêt, je fais exactement ce que j'aime. Il m'a un truc bizarre. En fait, dans mes oeuvres, c'est clair que comme ça va super loin au niveau cruzité, je me lâche grave. Donc, il y a plein de choses qui dans la vie réelle seraient des crimes. Mais enfin, en art, c'est banal. Tu regardes n'importe quel opéra classique, film américain de violence, il y a des tueurs de partout. Donc moi, dans mes disques, c'est pareil. Je fais le truc persuadé que représenter le mal, ce n'est pas faire le mal. La différence, nous, on l'établit clairement culturellement. Un mec sur une scène en train de faire le tueur, ce n'est pas un mec qui fait un appel au meurtre. C'est un mec qui joue le malade, mais il n'est pas malade. Ça paraît clair. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans le droit pénal français, bien qu'en jurisprudence, on va dire, par tradition, on fait la différence entre l'art et le crime dans la rue, tiens-toi bien qu'en droit pénal français, mais réellement, il n'y a pas de différence entre l'art et la réalité. Et ce qui m'est arrivé, c'est ce truc dingue, c'est ça. C'est si jamais tu fais... J'ai imité un raciste, en fait, sur un CD. C'était un délire. J'étais tout de suite avec des voix, enfin, t'entendez, c'était n'importe quoi. Ça se voyait que c'était un sketch en guibedos, si tu veux. J'ai fait ça. Et d'un coup, il a senti un raciste qui me tombe dessus. J'ai cru que c'était un gag d'abord. Je me suis dit, bon, c'est un faux mec. Tu vois, j'ai cru que c'était une fausse association. Tu vois, c'était un email au départ. Je me suis dit, ouais, non, laisse tomber ça. Personne n'y a cru. Après, ils m'ont vraiment fait un procès de malade vers 97, et donc, ils admettaient ça, évidemment. J'ai trop de témoins, tu vois. Puis ça se voit, je suis dans le milieu culturel depuis longtemps. Ce n'est pas la peine de dire que je suis dans la réalité, je ne suis pas dans la politique. C'est clair, rien n'est. Tout le monde le sait. Des dizaines de milliers de témoins, je peux avoir. Donc, ils étaient OK là-dessus. Ils ont dit, ouais, mais alors, ça, c'est intéressant à savoir pour tout le monde. Et les juges sont d'accord, il faut bien le dire, pour la plupart d'entre eux. L'art a des limites. Pour moi, l'art commence après la limite. À la limite, il est intéressant que quand on rentre dans les sujets amoraux. Parce que si c'est pour nous dire comment on mange un yaourt et comment on doit être gentil, on n'a pas besoin de l'art pour ça. On peut entendre, par exemple, écouter le président du National Antiraciste. Il va dire tout ce qu'il faut faire de bien sur Terre. Il le sait, la liste. Je n'ai pas besoin de moi à ce moment-là. L'art est intéressant que pour les parties où on déjante, où on explore tout ce qu'il y a dans la tête qui ne va pas. C'est là que c'est spécifique, on va dire. C'est possible avec des meurtres dans la famille. Ça plaisait parce qu'ils m'ont montré sur le site.